bonsoir bonsoir à le nom oui donc je viens pour parler d'un film ce que donc je vais vous parler d'un film film mystérieux c'est fait l'amour avec la organe non c'est pas celui là j'aurais pu vous parler de la ruée vers l'or aussi un grand classique la présidente alors je vais vous parler de kenji misumi le film le sabre ken que j'ai vu je crois que c'est le troisième mais je l'ai vu enfin je les ai revus en fait que j'avais déjà vu la trilogie du sabre un chien et wild side un excellent boulot et donc le sabre c'est ken en japonais c'est the blade pas the sword je connais pas le nom en anglais on s'en fiche donc c'est ken c'est un film donc c'est les gendai c'est un gendai géki même moi c'est pas un jidai géki alors les jidai géki donc c'est les trucs de samouraï d'époque jidai de l'air c'est plutôt un gendai je me sens que c'est gendai c'est gendai géki donc c'est un film contemporain non contemporain de l'époque ça va vers les années 60 on va dire et donc c'est c'est des jeunes c'est des jeunes t'as vu donc qui tu as des kendokas donc ils font du kendo avec les shinai au lieu d'avoir des sabres c'est moins dangereux bon ça fait mal quand même j'ai jamais de prix mais les films on voit souvent des profs sévères mettre des coups de shinai si on mettait des coups de katana ça serait plus sévère donc là c'est kukubun donc qui qui alors dès le début il met les points sur les yeux c'est à dire que lui il est droit il est il veut tu vois il veut la tu vois la la droititude quoi tu vois c'est ça c'est il est ferme il est résolu c'est ça c'est c'est la rigueur la netteté la droiture je sais plus la phrase qui sort mais un truc comme ça donc lui c'est notre personnage principal et dès le début on met le point sur les zi c'est qu'en fait il y a il est mis en confrontation avec kagawa donc ces deux personnages là du coup ils sont ouais en fait il ya le contraste entre les deux parce que il ya kukubun qui est très droit il ya kagawa qui une petite frappe voilà il buvo il fait la fête il drague des filles ment et triche pas et donc ce type donc il est mis en opposition avec la droiture de kukubun et c'est intéressant parce que justement dans le film on voit justement les deux quoi en fait les deux comportements le comportement plus moderne et comportement plus hagakure style tu vois et c'est vrai que c'est c'est intéressant justement là ce que j'ai vu sur internet j'ai sur le fort sur le site tout ça il disait ouais genre une sorte de distanciation genre misoumi non je suis pas d'accord il n'est pas du tout distant visite ça lui et misoumi c'est 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 au gamito de baby cartes tu vois c'est à dire qu'il est droit et le kai shakonin tu vois il est là pour pour exécuter pour il va il va décapiter le mec quoi donc il est dé il rigole pas et lui il rigole pas kenji misoumi je pense franchement dans ce film c'est il est droit il est une sorte de rectitude le personnage donc kenji misoumi représente donc la droititude du héros du héros personnage principal quoi c'est clairement lui qui a raison c'est clairement lui qui est dans le droit chemin et c'est clairement l'autre kagawa qui est une petite frappe d'accord et et on le voit attendez que je spoilais quand je spoil je fais ça ensuite je dis genre ouais je sais pas oui one kenobi c'est c'est le c'est le grand père de luke par exemple j'ai un truc comme ça après je mets le point comme ça et ça veut dire que vous pouvez revenir non je le dis parce qu'il n'y a pas envie de spoiler donc si jamais je spoil je ferais ça je sais pas si je spoilais peut-être un peu et donc c'est intéressant parce qu'on voit dans le film tu vois cette droititude et et oui aussi il faut savoir qu'en fait c'est adapté d'un d'une histoire de mishima parce que moi j'ai oublié ce détail mais quand tu vois le film tu penses tout de suite à mishima quoi c'est à dire que c'est tu vois c'est là parce qu'en fait mishima c'est un peu un fasciste enfin pas un fasciste genre ouais parce que maintenant tu sais fasciste c'est un peu tu vois genre mec il est patriote genre papa sito il est fasciste tu vois c'est bon quoi ça a rien à voir là c'est tu vois il est très il est très droititude quoi il est très il est il est ouais c'est un vrai quoi ça me donne un côté jean marie le pen un peu non lâche pas c'est comme sur le fasciste ça tombe bien donc je vais pas imiter jean marie le pen je le ferais trop mal donc peut-être une autre fois faudra que je m'entraîne ouais donc là en fait tu vois il est espèce comme ça de tu vois mishima enfin si vous connaissez pas le personnage faudrait voir le film il est excellent et franchement je sais pas comment ça appelle mais tu vois il y a des trucs vous pouvez lire des livres vous pouvez même lire des articles de wikipédia c'est très intéressant tu vois et c'est vrai qu'il y a cette espèce de tu vois de rigidité tu vois il est pas là pour faire les concessions il en fait pas il a pas le temps il est là pour aller tout droit tu vois pour faire ce qui est juste faire ce qui est droit et voilà et donc franchement c'est tu vois ce personnage justement moi j'ai trouvé fascinant à la fin t'as envie de devenir un samouraï enfin un samouraï oui t'as envie de parce que tu vois t'es la jeunesse oui parce que c'est dans cet esprit t'es japonais mes copains comprendront mais tu vois le genre qui tu sais qui qui fait des entraînements des jeunes garçons qui leur dit allez c'est qu'il les fait se laver à l'eau froide en plein matin dans un endroit un peu froid du coup les gens ont fait allez gambaré gambaré tu vois un truc comme ça quoi c'est pas il est pas en train de dire oh non tu vois non non c'est genre yaro enfin non il dit pas yaro parce que ça ça sera encore autre chose mais c'est plutôt genre le genre et gambaré tu vois genre shinox et wikina tu vois un truc comme ça tu vois genre ah c'est un vrai tu vois et c'est vraiment un excellent film moi j'ai bien aimé et là je peux spoiler un peu du coup alors attendez spoil donc là je vais spoiler tu sais il ya personnage d'Eri donc la fille tentatrice hein très fine très moderne très bon elle danse comme ça et trop mignonne et tout c'est genre pour la guichée comme ça et en fait on voit pas comment la scène se résout se résout et on voit une sorte de photo de fille nue donc on se dit ah peut-être que et après tu vois elle parle avec kakawa elle lui dit ouais genre il m'a touché à la pachole enfin tu vois elle lui dit des trucs comme ça et donc tu te dis et d'ailleurs tu vois d'ailleurs kakawa il le dit à aux autres tu vois pour un peu le discréditer hein et il dit ouais sur c'est un homme comme nous quoi tu vois et en fait du coup non en fait parce qu'à l'air on va apprendre tu sais avec la scène d'Eri comme ça bon qu'elle dit non espèce de salaud parce qu'en fait oui kakouboun se suicide bon ça c'est le spoiler hein j'ai pas encore fait le geste ah j'ai pas fait le geste allez j'ai fait le geste comme ça vous pouvez revenir ça va donc voilà j'ai dit quelque chose aux autres mais vous vous avez pas écouté donc ça va et donc c'est et tu vois cette espèce comme ça de droititude de righteous et voilà comment ça et voilà ouais c'est ça c'est ça résume bien le film et moi j'ai vraiment aimé et ça donne vraiment envie d'être un tu sais d'être un jeune japonais tu vois de faire tu vois de faire tu sais de gambare enfin de gambaru du coup tu vois c'est pas que tu donnes l'ordre c'est que tu dis enfin tu fais dans l'action tu vois de genre c'est genre de travailler dur de tu vois de maintenant ça serait plutôt de bosser pour à la todai mais tu vois c'est le même esprit quoi c'est le côté genre je travaille je fais des efforts et d'ailleurs tu vois quand tu vas tu sais quand ils vont faire leur stage au bord de la mer tu vois ils travaillent dur ils s'entraînent ils sont et d'ailleurs ça porte leurs fruits en fait tu vois c'est qu'en fait genre juste en bossant comme des des gens qui bossent en bossant dur comme ça comme voilà et donc du coup tu vois ils font des progrès tu vois ça c'est un peu grâce à coucouboune enfin bref tu vois c'est il y a cette espèce de de rectitude tu le vois dans le comportement après quand il soigne l'oiseau mais qu'il est à deux doigts de tuer l'oiseau oh ça va un oiseau tué c'est pas non plus de quoi faire un spoiler donc il a deux doigts de le tuer mais il est là ça donne vraiment un côté jean-marie le pen n'est ce pas l'immigration pour que je fasse une vidéo vidéo sur jean-marie le pen tu sais genre le revival mais même je pourrais me jeter en me jeter me lancer en politique enfin bref voilà je reviens sur la vidéo sinon on va pas on va pas y arriver donc voilà c'est vraiment un excellent film très sur cette espèce de rectitude très japonaise tu vois le côté genre tu vois genre le côté on rigole pas quand on est là on fait les choses voilà donc voilà bah écoutez je vous remercie de votre patience n'hésitez pas à liker la vidéo à la partager à vous abonner à envoyer de l'argent enfin bref n'hésitez pas allez sur ce je vous remercie au revoir bonne nuit merci